Bonjour à tous et bonjour à toutes. Il paraît qu'une des choses que craignaient le plus les dirigeants et les apparatchiks de l'URSS, c'était que les communistes reviennent au pouvoir. Parce qu'ils avaient peur de tout perdre, de perdre tous leurs privilèges. C'était en tous les cas un des thèmes récurrents, traités par un certain nombre de blagues populaires, spontanées, qui circulaient sous le manteau et qui ont connu un certain succès durant les années 60, notamment. Et qui prouvent qu'à Moscou, comme ailleurs, durant cette époque-là encore, il restait quelque chose dans les consciences collectives. Quelque chose d'assez net, d'assez précis, sur le fait qu'une rupture, pour ne pas dire plus, était bel et bien intervenue entre, d'un côté, les promesses partageuses, quoi qu'on en pense, de la révolution communiste de 1917, et ce qui était devenu sa caricature sanglante et bureaucratique dans le cadre de l'URSS de toute cette époque-là. Qu'entre, en gros, les années des soviets, d'un côté, et celle du goulag, il y avait eu bel et bien une inversion politique de l'ordre des choses. Et c'est vrai que la dénomination de communisme, plus que d'autres, a fini par acquérir au fil du temps une signification diamétralement contradictoire avec son interprétation première. D'un point de vue linguistique, c'est presque un mystère. Comment l'antonyme d'un terme, c'est-à-dire son sens opposé, finit par prendre le dessus et s'imposer comme le synonyme du même terme. En tous les cas, dans l'acceptation qu'en ont des millions de personnes, puisqu'au moment où je vous parle, j'imagine encore qu'une grande majorité identifie au communisme une société d'abord et avant tout violente, totalitaire et injuste. Les trois à la fois. Là où le projet de départ n'avait pas grand-chose à voir. Projet de départ, rappelons-le, pour lequel quand même se sont battus des générations entières, d'hommes, de femmes, d'exploités, d'opprimés, parfois au péril de leur vie. Projet de départ qui prévoyait précisément de bâtir un monde plus humain, égalitaire et démocratique. Les trois à la fois. C'est-à-dire l'antithèse exacte de ce que j'étais en train d'évoquer. C'est-à-dire l'antithèse exacte de ce que j'étais en train d'évoquer. C'est-à-dire que j'étais en train d'évoquer.